Bonjour à toutes et à tous et j'ai le privilège encore cette année de faire la conclusion de ce forum qui était une fois de plus passionnant, notamment à cause du contexte que nous vivons, et donc il m'étonne à cœur de pouvoir être présent aujourd'hui parmi vous et peut-être encore plus que les autres années. L'épidémie liée à la COVID a bouleversé durablement la société dans laquelle nous vivons et j'espère que vous et vos proches, vous savez bien qu'on n'a pas été impacté par la crise que nous vivons. Alors, il y a quelques messages que vous voudrez passer, donc, qui sont liés aux discussions et débats qu'il y a eu lors de ces tables rondes. Donc, un, c'est l'urgence, la gravité de la situation lors de la première vague et puis lors de la deuxième, donc, qui ont conduit à la mise en place d'un certain nombre de mesures qui ont impacté considérablement notre système de santé, l'économie et la vie de chacun et chacune, et notamment les personnes les plus vulnérables. Il y a eu des impacts, vous avez constaté, de fermeture des services, des reports de consultations, mais il y a eu aussi quelques dysfonctionnements. Par exemple, j'ai entendu Mme Caroline Henry et Mme Carton parler du fait que les patients et les associations n'ont pas été conviés au débat, justement, dans la crise sanitaire. On a entendu M. Gage qui disait qu'effectivement, les patients sont la voie du terrain, qu'il faut faire remonter, qu'aujourd'hui, n'ont pas été vraiment écoutés. Et ça, c'est quelque chose que très probablement aurait pu être amélioré. Et cette période d'incertitude n'est malheureusement pas terminée. Nous devons cohabiter avec ces virus encore longtemps, et malgré l'arrivée imminente des vaccins. Alors, même si cette crise a révélé certaines faiblesses dans nos systèmes de santé, les liens à l'hôpital, la démocratie sanitaire, il y a de vrais motifs d'espoir. D'abord, sur la science, la production de nouveaux traitements, des vaccins, dans lesquels nous sommes engagés, et vous avez sûrement suivi l'actualité de ces dernières semaines concernant notre vaccin COVID, mais aussi les vaccins qui ont été produits par d'autres sociétés dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir fournir un vaccin pour couvrir tous nos concitoyens. Et on a vu que l'industrie est une partie importante de la solution. Et ça, je tiens à le souligner parce qu'il y a eu une confiance qui a été renforcée entre les autorités Pfizer et l'industrie en général, le dossier des médicaments. Et on voit également que les coopérations internationales ont été nombreuses. Et ensuite, on voit que la crise a été un catalyseur, un catalyseur d'initiatives portées par tous les acteurs du système de santé. Et quand je disais que nous sommes, nous, partie de la solution, donc la démonstration vous a été donnée par Franck Lebréot, qui vous a parlé, effectivement, de la crise liée à cette demande énorme de curare pendant la première phase, donc au mois de mars, pour laquelle nous sommes vraiment été très en contact avec les autorités de santé pour faire face à cette demande qui était vraiment exponentielle. Tout ceci, effectivement, est positif. Donc, il y a quand même une certaine fierté, justement, et c'est un terme qui a été utilisé par de nombreux intervenants, le terme de fierté, malgré la crise. C'est une fierté de constater que de nouvelles collaborations et projets dans le domaine du numérique, notamment pour répondre aux besoins des patients. Et ces innovations ont émergé. Et c'était évoqué par Margalie Léo et aussi par M. Bardon, qui disaient clairement que le numérique pourrait être vraiment une source d'emploi, donc une source d'incenseur social, on va dire, qui pourrait limiter l'impact, notamment constaté d'un décrochage scolaire qui a été multiplié par cinq, justement, pendant cette période de crise. Et du coup, l'innovation est quelque chose qui, effectivement, a fait surface, donc, et très rapidement lors de cette crise. Et donc, le terme fierté, effectivement, je vais l'utiliser aussi plusieurs fois, parce que la fierté que nous pouvons avoir, c'est vraiment d'avoir pu contribuer à cette crise majeure. D'une part, les efforts collectifs et mondiaux pour apporter des solutions thérapeutiques et préventives, comme le vaccin, on en a déjà parlé, et que j'espère nous rapprocher de la sortie de cette crise. Et après, dans la troisième table ronde, on a entendu Mme Giry qui parlait, justement, de ces efforts collectifs, d'une part, ces plateformes de vaccination, donc la France, c'est le pays où il y a la plus grosse défiance, vous voyez, de la vaccination. Et c'était vraiment très positif de constater qu'en quelques jours, plus de 20 000 personnes se sont inscrites sur cette plateforme. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Pareil, donc, c'est important, malgré tout, de constater le fait qu'il y a toujours une frange d'antivaccinaux, donc les fake news qui circulent. Et je trouve qu'effectivement, avoir une association que j'appelle « Tout ce recherche », comme évoqué par Marion Mathieu, qui puisse fournir des outils pour décrypter les informations, ça, c'est vraiment très important, parce qu'il faut vraiment avoir du contre-pouvoir par rapport à ces personnes-là. Et aussi, c'est un motif de fierté, la richesse des échanges de cet après-midi. Parce que je trouve qu'on a évoqué vraiment un certain nombre de sujets, je pense qu'on aurait pu continuer la journée entière, qui étaient vraiment très passionnants et utiles pour faire avancer le débat. Et donc, du coup, je tenais vraiment à remercier tous les intervenants et toutes les personnes qui ont participé avec une écoute attentive. Ce qui est important, c'est aussi de mentionner le fait que nous sommes très engagés dans cette approche collaborative vertueuse. Et nous sommes convaincus qu'elle est indispensable pour penser au monde avec le COVID, parce que c'est celui que nous vivons. Mais c'est aussi pour penser au monde de demain, d'après le COVID. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que ces forums avaient tout son sens. Et nous avons voulu les retranscrire lors de ces débats. Et nous sommes aussi fiers que ces forums aient pu se dérouler malgré les contraintes liées au COVID. Donc, c'est la première fois qu'on fait un forum 100% virtuel. Et je pense que c'est une vraie réussite. Et c'est quelque chose que potentiellement on pourrait reproduire l'année prochaine, éventuellement, en espérant de pouvoir se voir, en tout cas physiquement, comment c'était toujours le cas jusqu'à présent. Donc, sachez que Pfizer reste à vos côtés, à votre écoute, que nous pouvons aider, effectivement, à faire avancer le débat. Et je tenais aussi à remercier, franchement, Myriam Jabry et Jardinie Rouvière avec les équipes qui ont permis le déroulement de cette réunion et ces échanges très riches. Et pour finir, je suis ravi de conclure ce forum avec une très bonne nouvelle, car ce sont cinq prix patients qui sont remis aujourd'hui. Nous sommes conscients de la contribution hors norme des associations des patients pendant cette période de crise. Et c'est pourquoi nous sommes ravis de rajouter deux prix d'initiative COVID cette année. Et donc, je vais s'entarder, maintenant, passer la parole à Valérie Moulins et Lionel Richard, deux membres du jury du prix, pour vous présenter les lauréats de cette quatrième édition du prix patient Pfizer. Merci encore et je reprendrai la parole après la remise des prix. Merci à tous. Je voulais juste vous dire, déjà en introduction, je suis très heureuse de remettre ce prix Pfizer aujourd'hui, qui en cette période particulière représente une résonance encore plus importante à mes yeux. En effet, je pense que les associations patients ont tout sur place de par le rôle d'accompagnement qu'elles peuvent jouer pour ne pas oublier les autres pathologies que le COVID. Et c'est très important. Voilà. Alors, cette année, on a reçu beaucoup, beaucoup de candidatures. Alors, pour vous faire un petit point, on a reçu 41 candidatures de 35 associations qui se sont réparties sur cinq catégories différentes. Et là, je parle au nom de mes collègues, mais ça a été très difficile de départager parce qu'on avait une qualité de projet qui était remarquable sur les différents dossiers qu'on a reçus. une capacité d'adaptation des associations qui ont participé et puis aussi une transposabilité des initiatives associatives. Vous comprendrez quand on va vous expliquer les projets qu'on a choisis. Donc, je voulais juste commencer par vous dire un grand merci à tous et à toutes pour cette richesse partagée et pour votre participation. Je vais passer la parole à Lionel qui va remettre le premier prix, celui de l'accompagnement des patients. Donc, je me joins effectivement au message de Valérie. Bravo à tous. Ce dynamisme dont parlait Lucas tout à l'heure est extrêmement important et surtout dans cette période très, très particulière. Moi, c'est ma première année parmi le jury. J'ai cru que c'était un bizutage le nombre de dossiers qu'on a reçus. Effectivement, on en a reçu beaucoup. Ils étaient tous très intéressants et faire un choix entre tous ces projets-là était parfois un crève-cœur, mais il faut malheureusement décider. La catégorie accompagnement des patients, on a eu 16 projets. Donc, là aussi, ça a été l'objet de beaucoup de discussions avec l'ensemble du jury. Il y a un projet qui nous a beaucoup touchés pour sa dimension sociale et notamment sur la gestion de lutte contre la précarité, notamment des patients atteints de cancer. C'est le projet développé par l'association Life is Rose. Je vais appeler sa présidente, Nathalie Savario, que je suis ravi de rencontrer. Nathalie, bravo en tout cas. Bravo pour ce projet d'accompagnement des familles. C'est vrai qu'on le sait, on en entend parler, mais quand on voit les chiffres, c'est édifiant. La précarité qui touche les patients et leur entourage et leur famille dans la maladie est extrêmement importante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et expliquer pourquoi vous avez créé en 2012 cette association-là et qu'est-ce que vous allez faire avec ce prix ? Merci beaucoup, Lionel. Merci de nous donner la parole et merci de nous primer parce que c'est la première fois que nous le sommes lors d'un forum patient et nous sommes très, très fiers. Alors, Life is Rose, c'est une association qui existe depuis 2012 maintenant, qui accompagne de nombreuses familles sur l'ensemble du territoire français qui sont en situation de précarité sociale. Alors, malheureusement, la précarité sociale touche de nombreuses familles, on n'en parle pas assez. Elle touche toutes les catégories sociales pour la simple et bonne raison qu'une famille qui est touchée par un cancer, personne ne l'a prévenue quelques mois à l'avance pour anticiper les difficultés qui vont se présenter, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient quotidiennes. Donc, depuis 2012, nous, on a essayé d'innover quotidiennement pour continuer à aider les familles, pour essayer de trouver des moyens les plus efficaces possibles pour accompagner ces familles. Et on est passé par différentes étapes. On a commencé par le papier, où on recevait des dossiers sociaux de toute la France, des assistantes sociales ou des familles. Et on essayait de faire ce que l'on a appelé de la pédagogie économique en accompagnant la famille le mieux possible sur des choses très basiques, puisque c'est le logement, ce sont les factures du quotidien, c'est la nourriture. C'est des choses qui deviennent extrêmement compliquées dans une période de maladie, pour des raisons qu'on ne soupçonne pas. Arrêt de travail, perte de son emploi, impossibilité d'aller travailler quand on est un indépendant ou un commerçant, personne qui va pouvoir vous suppléer. Les cas sont multiples, je ne peux pas tous les détailler, mais au fil du temps, on s'est rendu compte que la façon que nous avions de travailler avec la distance, puisque nous sommes basés dans le 64 et qu'on arrive à aider des patients dans toute la France et des familles dans toute la France, ça nous a obligés à réfléchir et on a créé ce qu'on appelait un logiciel de gestion des commissions sociales. Donc, on est parti de zéro, puisque ça n'existait pas, et qui nous a permis de traiter les dossiers patients que nous recevions ou des travailleurs sociaux ou des familles pour pouvoir suivre au mieux les familles. Et partant de ce raisonnement-là, en travaillant avec l'ensemble des bénévoles de l'association, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un besoin colossal qui était dû notamment à la difficulté, c'était de l'anticipation et de l'information pour savoir où s'orienter, où trouver l'information qui était nécessaire pour que la famille se sorte de cette situation qui, au final, est totalement différente de la problématique de santé. Mais comme je ne suis ni médecin ni chercheur, je suis juste une ancienne patiente qui a à peu près tout perdu à cause du cancer, on s'est dit qu'il fallait tout simplement essayer peut-être d'anticiper les problématiques sociétales. C'est l'objectif de l'application que nous avons développée, pour laquelle nous sommes primés aujourd'hui. Et l'objectif de cette application, il est très simple, c'est d'anticiper sur l'ensemble des pathologies, évidemment, qui sont soumises à l'ALD, mais pour commencer, ça sera le cancer. On est en partenariat avec l'Institut Bergenier sur le sujet. Et l'objectif, c'est d'anticiper pour que toute famille touchée par un cancer puisse, par l'intermédiaire de cette application, se loguer, avoir un certain nombre d'informations, avoir la possibilité de téléconsultation avec les assistantes sociales du centre de soins, mais aussi de ville. Parce qu'aujourd'hui, ce sont malheureusement les parents pauvres du parcours de vie d'un malade, parce que ce n'est pas du tout un parcours de soins, c'est vraiment un parcours de vie. Et l'objectif de cette application, c'est de pouvoir venir en aide aux familles le plus tôt possible, de créer ce lien avec le travailleur social, avec des associations comme la nôtre, mais avec tout un tas d'autres associations qui font des tas de choses merveilleuses, et de ne surtout pas avoir la sensation, quand on est malade, que l'on est accompagnant ou que l'on est famille, de devoir prendre son bâton de pèlerin pour aller trouver l'information qui est parfois extrêmement compliquée à identifier. Donc, nous sommes très, très fiers de recevoir ce prix. On fera en sorte de l'utiliser vraiment à bon escient. Et comme je ne suis pas seule et que l'association, c'est un travail d'équipe, je voulais vous présenter Anne et Paco, qui sont deux membres de l'association, un bénévole et notre permanent, et qui sont les deux personnes qui ont monté ce dossier d'arrache-pied pour que l'on puisse être primé aujourd'hui. Et je voulais donc que tous les trois, on puisse vous remercier, et le jury, et Pfizer, et l'ensemble des équipes, qui aujourd'hui nous donnent la chance de pouvoir continuer à travailler sur ce sujet, parce que ça coûte cher de travailler sur ces sujets. Et nous avons cruellement besoin d'argent pour continuer à accompagner les familles, tout en continuant à développer des moyens innovants de le faire. Merci beaucoup. Bravo à tous les trois. Merci Nathalie, Anne et Paco. J'entends deux choses. La première, c'est que toute association qui voudrait faire la même chose ou vous rejoindre pour leurs patients, sont les bienvenus. J'ai lu et je sais aussi que souvent les patients en précarité ou les gens qui sont dans la précarité attendent parfois trop longtemps pour savoir comment se faire aider. Donc là aussi, charge à nous, si on croise, ou on connaît, ou on rencontre, ou de faire parler aussi sur tous ces systèmes qui permettent d'aider les gens en précarité. Donc bravo pour le travail que vous faites. Bravo à tous les trois. Et merci pour cette intervention. Je passe la parole à Valérie pour le prochain prix. Pour le prix de la sensibilisation à la cause. Donc là, on a décidé tous ensemble de récompenser une association qui s'appelle l'association Petit Ange pour un projet de campagne de sensibilisation à la méningite sur un projet qui s'appelle la marche des anges virtuels. Malgré le confinement du mois de mars-avril, l'association a annoncé le défi de marcher ensemble virtuellement et donc souhaite reconduire cette marche en 2021. On a été particulièrement sensibles aux actions menées dans le champ de la prévention, notamment dans le champ de la méningite, qui est trop peu connue encore du public. Et le jury a particulièrement souligné l'agilité de l'association à dématérialiser sa campagne de sensibilisation. On a trouvé ça une super idée. Donc voilà. Je vais appeler Patricia Méroch-Sorel, qui est la présidente de Petit Ange, ensemble contre la méningite, et qui va vous expliquer qui est Petit Ange et quelle est l'opération. Bravo à vous. On ne vous entend pas. Voilà. Non ? Non. Toujours pas. Toujours pas. Les aléas du direct. Oui. Alors. On pourrait dire que c'est un ange qui passe, là. Un ange qui passe, oui. Les petits anges qui passent, en l'occurrence. On est en train de travailler sur la solution technique concernant ce problème de micro-eau. Donc effectivement, je ne sais plus dans cette catégorie-là combien on avait de dossiers. Je sais que dans notre jury, Eric Sala a été très, très touché par cette pathologie et par cette association. Et donc, voilà. C'est vraiment un projet extrêmement intéressant. J'espère qu'on va pouvoir… Est-ce que vous voulez que je passe au prix suivant, le temps qu'on règle la question ? On va passer au prix suivant et on reviendra sur les explications de Patricia quand le micro sera… Ce qu'on va faire, effectivement, le temps qu'on trouve les questions de micro, je vais passer sur la catégorie « Implication dans la recherche ». Alors là, effectivement, on a eu six projets extrêmement intéressants, parfois pas forcément accessibles toujours parce qu'on rentre dans le dur d'un certain nombre de sujets. On a été touchés par un projet porté par l'association « Je n'espoir ». qui a un projet sur une pathologie, c'est l'albinisme, une pathologie rare qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal ou à travers un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément toujours parlantes de la pathologie. Et c'est vrai que l'association a une volonté de travailler sur la génétique. Et là aussi, c'est la merveille de notre époque de pouvoir accéder à ce séquençage désormais pour pouvoir mieux comprendre les pathologies. Et donc, du coup, j'appelle Béatrice Jouane, la présidente de l'association « Je n'espoir » pour nous parler. Bravo à vous, bravo pour ce prix. Merci en tout cas pour ce beau projet qui nous a beaucoup appris sur une pathologie qu'on connaît très peu, trop peu sûrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous parler de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire chez Je n'espoir ? Oui, merci beaucoup Lionel. Je voudrais tout d'abord remercier Pfizer parce que finalement, toutes ces initiatives vous bénéficient des patients. La création du prix, c'est vraiment une formidable opportunité pour nous de recevoir ce prix, de nous faire connaître. Je voudrais remercier le jury qui nous a choisis. Et puis, je voudrais un remerciement spécial pour la filière Respifil, la filière de santé des maladies rares, grâce à laquelle j'ai eu connaissance de ce prix et sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, alors vous avez parlé de l'association Je n'espoir. Le mot en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Donc, enfin, ça veut dire le gène et l'espoir, mais ça ne décrit pas la maladie, l'albinisme. C'est une maladie génétique qui touche environ une personne sur 17 000. Si je vous dis albinisme, ça ne vous parle peut-être pas. Par contre, albinos, c'est quelque chose qui fait référence à une image. Mais cette image, c'est un cliché. C'est-à-dire que ce n'est pas la véritable conséquence que vivent les personnes. Ça les désigne sous forme d'une apparence physique et les véritables conséquences sont inconnues. La principale conséquence, c'est une conséquence sur la vue. Les personnes albinos sont une déficience visuelle congénitale définitive qu'on ne peut pas corriger ni par des lunettes, des lentilles, ni par une quelconque opération. Elles sont malvoyantes, ça a des conséquences pour toute leur vie, aussi bien sur leur scolarisation, leur vie professionnelle et la vie de tous les jours. Et puis, dans 6% des cas, les personnes ont en plus des atteintes d'autres organes, les plaquettes sanguines avec des risques hémorragiques, les poumons avec le développement de fibroses pulmonaires mortelles, les intestins avec des symptômes semblables à la maladie de Crohn, et pour certains très rares, les atteintes du système immunitaire qui conduisent malheureusement très rapidement à la mort si on ne fait pas quelque chose. Donc quelque chose qui peut être très grave, et ce n'est pas du tout l'image qu'on a de la personne albinos. Alors notre association, qui a été créée en 1995, agit évidemment pour apporter de l'information, l'information exacte sur l'albinisme, soutenir les familles, mais depuis le début, apporte un soutien à la recherche pour une meilleure connaissance de cette maladie. En 1995, très très peu de choses étaient connues à l'époque, 4 gènes étaient connus. Aujourd'hui, beaucoup plus sont connus grâce à différents laboratoires, mais aussi grâce au laboratoire de génétique de Bordeaux que nous soutenons depuis 2007, et qui réalise le diagnostic génétique de l'albinisme. Et pourtant, malgré toutes ces avancées depuis tout ce temps, 30% des personnes atteintes d'albinisme n'ont pas de diagnostic génétique. Or, comme je viens de vous l'expliquer, les conséquences peuvent être variées, et c'est bien souvent le diagnostic génétique qui permet maintenant de connaître la véritable situation des personnes et les véritables conséquences, ce qui va être essentiel pour pouvoir mettre en place les adaptations, pour pouvoir prendre en charge correctement les conséquences de cette forme d'albinisme. D'où le projet que nous avons présenté, qui est vaincre l'errance diagnostique de l'albinisme. C'est notre projet depuis le début. C'est une action constante depuis 25 ans, et cette action, elle n'a pas encore conduit évidemment à son résultat final, mais elle a permis quand même l'amélioration de la connaissance de l'albinisme. Par exemple, le laboratoire de diagnostic que nous soutenons a fait cette année à découverte de deux nouveaux gènes responsables de forme d'albinisme. Donc les choses avancent, le soutien à la recherche, c'est quelque chose de long terme, mais c'est une action payante pour les malades, parce qu'elle conduit à terme à des développements de thérapie. C'est l'objectif final de notre association. On ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche, on fait de la recherche pour trouver des thérapies, pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes dont je vous ai parlé. Alors c'est l'espoir que nous portons, mais je voudrais dire aussi que les associations de maladies rares, je les encourage à soutenir la recherche, parce que c'est une voie qui porte l'espoir, c'est une voie qui est longue, mais c'est une voie au bout duquel on peut trouver la solution à la maladie qu'ils ont. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Le prix Pfizer va être très utile, parce qu'il sera directement donné au laboratoire de génétique de Bordeaux, et il contribuera ainsi notamment à des recherches, je ne vous donne pas les noms scientifiques, les recherches en génétique sont souvent très très complexes, et je remercie beaucoup Pfizer pour ce don et pour ce prix. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est vrai que c'est incroyable, je pense que Lucas sera ravi d'avoir des éléments sur la recherche, parce qu'à mon avis c'est vraiment son domaine, mais c'est incroyable d'une association qui a été créée, je crois à peu près à la même époque, où la première carte du génome a été mise à disposition, et on voit la génétique, à la fois ce qu'elle permet de compréhension de maladies, et à la fois ce qu'elle permet en termes de thérapie, puisqu'on voit arriver de plus en plus des thérapies géniques aujourd'hui. En tout cas, bravo à vous, bravo pour cet élan-là, et on vous souhaite d'avancer beaucoup. Deuxième association qui travaille à Bordeaux, on n'a pas fait de choix de localisation de Nouvelle-Aquitaine, mais il se trouve qu'il y a un écosystème aussi en Nouvelle-Aquitaine qui est très dynamique sur l'innovation, l'e-santé et la recherche, donc bravo à vous. Valérie, je te repasse peut-être la parole, je ne sais pas si on a résolu notre problème. Non, je pense qu'on n'a pas encore résolu le problème de Patricia, à priori, donc on va peut-être enchaîner sur les prix Covid, les prix spéciaux de cette année. Donc, qui ont été ajoutés, parce que ça nous a semblé important, ce qu'ont mis les associations en place dans ce domaine, c'est qu'ils ont traité les patients d'autres pathologies, comme je disais en introduction. Et donc, le prix que je vais, le premier prix qu'on va remettre, on a choisi deux prix Covid, est un prix qui va être mis à l'association, à l'association François Petit, pardon, voilà, pour une plateforme de visioconférence pour aider à l'éducation thérapeutique. Alors moi, en tant qu'hospitalière, je sais que c'est fondamental, l'éducation thérapeutique sur les pathologies aujourd'hui, et donc j'ai trouvé que c'était un projet passionnant. Ce, d'autant plus qu'on a souligné la qualité de la mise en place en un temps record de cette plateforme. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on a 6 500 patients, c'est ça ? Et Alain nous donnera plus des détails qui sont suivis via la plateforme aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est en plus, c'est un projet qui est transposable pour les autres associations, et ça, c'est important aussi. Donc, je vais appeler Alain Olympi, qui est président de l'association François Aupetit, pour nous parler de son projet de l'association. Bravo à vous. Merci. Vous avez un micro qui marche. Merci. Un bon principe au micro marche, j'espère. Alors, effectivement, je suis non pas président, mais directeur de l'association François Aupetit, dont le nom de Marc est la FAPRON RCH France, qui porte la voix des personnes malades qui sont ou concernées par la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qui sont les deux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, il y a trois ans, nous, avec Eric Balès, que vous avez pu entendre cet après-midi, avec une équipe de bénévoles, de permanents, de pros de santé, avons imaginé cette plateforme interactive visant à l'empowerment des malades qui s'appelle Mickey Connect. Et puis, le contexte de la pandémie a coïncidé avec la mise en place d'un module d'accompagnement par visio qui était porté par nos bénévoles intervenants. Donc, le projet avait déjà germé sur des constats des patients qui n'avaient pas accès à l'ETP proposés par les centres hospitaliers à cause de la fatigue, de la distance, du retour à l'hôpital, mais aussi des horaires décalés pour ceux qui travaillent, par exemple. Et puis, vous le savez, c'est au moment des problématiques où le poids de la maladie l'emporte sur le quotidien qu'on s'aperçoit que seul, on ne va pas y arriver et qu'il est parfois difficile de trouver des solutions en éducation thérapeutique disponibles immédiatement. Enfin, côté hôpital, les services d'éducation thérapeutique ne remplissaient pas toujours leurs ateliers. Alors, depuis 2006, à la fin, on avait développé l'ETP et on avait le réseau de contacts avec toutes ces équipes. Il y a à peu près une soixantaine d'équipes dans les centres hospitaliers qui portent des programmes d'éducation thérapeutique. Et c'est vrai que quand la COVID a marqué l'arrêt total des programmes à l'hôpital, nous les avons contactés rapidement car nous avons pris conscience du double enfermement qui était celui de la maladie et puis du confinement pour nos malades. Donc, Éric vous l'a dit, quasiment en avril-mai, nous avons mis en place dix salles de réunion virtuelles, monté des tutoriels de formation, des ateliers, accompagné personnellement chaque pro de santé, tout comme les patients experts à la mise en œuvre de leurs ateliers. Et ainsi, on a pu garder et continuer à garder du lien entre les soignants, les patients experts et les patients. Alors, moi, je voudrais dédier ce prix à notre grand homme. Vous l'avez entendu cet après-midi, c'est Éric Balèze. Je suis heureux de cette reconnaissance pour lui, pour les bénévoles, pour les permanents de la FA, pour les membres du comité de pilotage de Mickey Connect. Et enfin, pour nos soignants qui sont impliqués dans l'éducation thérapeutique, en co-construction, depuis des années, avec notre association. Donc, je voulais les remercier tout particulièrement. Enfin, pour être moi aussi membre de quelques jurys, je voulais dire merci aux membres du jury et à Pfizer, évidemment. Et attendez, j'active. Car je sais leur engagement et leur sensibilité au projet porté par les associations. Et j'imagine le crève-cœur de la sélection. Donc, merci à vous tous. Et donc, le prix va être consacré à améliorer encore nos parcours et à prendre de la formation pour tous nos malades, tous nos soignants et tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation thérapeutique. Merci. Bon. Bravo, bravo, bravo. Bravo, à vous. Merci. A priori, Patricia fonctionne, mais on va finir le Covid et on reviendra à Patricia après, peut-être. Lionel, on fait le deuxième prix Covid ? On va finir le Covid. Qu'est-ce que cette phrase-là me plaît ? Malheureusement, c'est juste pour le prix, mais si on pouvait en finir avec le coup du Covid, ce serait vraiment super. Effectivement, il y a deux prix qui ont été remis dans cette catégorie liée au Covid. C'est une association que j'aime beaucoup, qui a été créée, je crois, en 2002, si je ne me trompe pas, qui est très active pour ces patients aujourd'hui. C'est Rénalou. Effectivement, pour une enquête qui a été menée auprès des patients insuffisants rénaux, dialysés, greffés, sur ce vécu, dans cette période de Covid, qui nous a beaucoup plu dans cette démarche et cette approche sociétale sur comprendre un petit peu les conséquences de cette période-là sur une population de patients. Donc, je vais appeler Magali Léo, la présidente de Rénalou, pour intervenir et nous dire, non, pas la présidente, la responsable, plaidoyer, pardon, de l'association Rénalou. C'est plus présidente. de venir nous dire un petit peu plus sur l'association et sur cette enquête que vous avez menée, je crois, à partir du 22 juin auprès des populations de la plateforme Rénalou. Bravo à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Lionel. Alors, en effet, je ne suis pas du tout présidente de Rénalou. Je suis responsable du plaidoyer de l'association et je suis très fière et très honorée de recevoir ce prix. Je regrette d'être seule à le recevoir. Je suis chez moi, je suis confinée, mais croyez bien que toute l'équipe de Rénalou vous est très reconnaissante de l'attribution de ce prix. Alors, pour vous dire un petit mot de l'enquête qui a été récompensée, c'est une enquête que nous avons menée à partir du 22 juin qui a duré pendant trois semaines, qui est une enquête qui s'adresse, qui s'adressait aux patients insuffisants rénaux qui, comme vous le savez, ont payé et payent un lourd tribut à l'épidémie. On était au sortir de la première vague avec des niveaux de mortalité qui étaient à ce moment-là très importants de l'ordre de 20 à 25 % pour les patients dialysés et greffés et également beaucoup de témoignages qui nous remontaient du terrain, des réseaux sociaux que nous animons sur la très grande détresse, la très grande anxiété des patients pour les raisons que nous connaissons tous et il nous a paru important de faire un vrai travail de recherche pour objectiver un peu ces difficultés et aussi pour utiliser les résultats de cette enquête comme un outil de plaidoyer mais au sens d'un outil qui peut nous permettre de visibiliser aussi les problématiques que rencontrent, concrètes que rencontrent les patients puisque dès le début de l'épidémie, nous, on a constaté et même plutôt déploré le primat de l'expertise médicale, l'expertise scientifique au dépend du ressenti des patients, trop peu de prise en compte et d'attention portée aux difficultés que ressentent des patients qui se savent fragiles, qui se savent à haut risque et qui pour plein de raisons ont vécu cette première vague à l'époque puisque cette enquête a porté sur une période qui concerne la première vague mais qui a montré effectivement que ces patients traversaient des difficultés immenses et je pense qu'on n'a d'ailleurs pas fini d'évaluer les préjudices causés aux patients qui ne sont pas forcément directement liés à la contamination mais liés à ce contexte très anxiogène. Donc on a rencontré un franc succès franchement assez inespéré pour tout dire sur trois semaines on a eu plus de 2000 répondants insuffisants rénaux qui ont participé à cette enquête avec un questionnaire qui comportait 43 questions dont certaines sont spécifiques au profil des personnes qui soit ont contracté la COVID ou pas soit sont greffés ou pas qui exercent une activité professionnelle ou non et plusieurs questions ouvertes qui ont permis aux répondants de s'exprimer très librement et donc une mine d'or beaucoup de verbatim que l'on essaye d'ailleurs de valoriser beaucoup de choses concernant notamment le travail les difficultés des personnes vis-à-vis du travail du maintien dans l'emploi des relations à leurs employeurs beaucoup donc de thématiques qui ont successivement été abordées la représentation du risque les conditions du confinement du déconfinement les conséquences sur le suivi médical l'état de santé l'état moral l'activité professionnelle j'en parlais des personnes concernées mais également de leurs proches qui vivent sous le même toit les éventuelles difficultés financières les mesures mises en place en dialyse et la suspension de l'activité de greffe hélas aujourd'hui nous n'en sommes pas sortis puisque avec cette deuxième vague finalement on revit un peu les mêmes problématiques voire même une aggravation de ces problématiques puisque le temps passe la fatigue s'installe l'anxiété s'accroît et donc on a l'intention effectivement de reconduire cette enquête pour faire une forme d'observatoire qui sera je pense un sujet de réflexion et de recherche très très important ce que je peux vous dire des résultats de cette enquête c'est que il y a une très forte conscience des risques à l'époque dont 86% des répondants savent qu'ils sont à risque de développer une forme grave de Covid 66% considèrent que leur risque est très supérieur à celui de la population en général on a également des données qui nous montrent qu'il y a une quête d'informations issues de sources diverses un répondant sur quatre seulement indique avoir pu être régulièrement été en contact avec son néphrologue pour obtenir des réponses aux questions plus de 6 patients sur 10 ont eu recours à RENALOU pour s'informer les médias et les réseaux sociaux ont évidemment aussi joué un rôle très important ce qui aussi illustre bien le rôle social des associations de patients dont je parlais tout à l'heure un peu plus tôt dans l'après-midi des précautions à la hauteur de la menace près d'un répondant sur deux a pris des mesures de protection avant même le confinement du 17 mars et deux répondants sur trois ne sont pas sortis plus d'une fois par semaine on a même un patient sur cinq qui n'est pas sorti de chez lui pendant toute la période du confinement voilà avec des sujets comme je le disais importants traités notamment dans le cadre des verbatims sur les inquiétudes vis-à-vis de l'activité professionnelle beaucoup d'accès au télétravail neuf sur dix y ont eu recours pendant la première vague et voilà des enjeux d'anxiété je pense que si on regarde bien le nuage de mots les sujets anxiété angoisse inquiétude sont parmi les mots qui reviennent le plus souvent je pense que ce n'est pas forcément propre au public qui est représenté par Renalou je pense que c'est d'ailleurs important de faire le lien avec ce qu'on observe aujourd'hui concernant la santé mentale des français donc voilà je pense que cette étude est importante les premiers résultats de cette enquête et nous en sommes très fiers ont été publiés dans le British Medical Journal ce qui est assez inédit je dirais mais assez exceptionnel pour une enquête menée par une association de patients donc nous en sommes très fiers et c'est surtout une façon pour les patients et les associations qui les représentent de valoriser et de rendre public ce ressenti des patients qui doit à mon avis être un un point de vue dont on doit tenir compte aujourd'hui parce qu'il raconte beaucoup de ce que vivent les patients et au fond de ce que nous nous vivons tous en fait d'une certaine façon au détour de cette crise donc merci beaucoup au jury merci pour cette gratification que l'on va employer à bon escient donc voilà je suis très fière d'arborer ce chèque ce grand chèque merci à toi bravo à vous bravo à ce travail incroyable pour une association ce professionnalisme sur ce travail il est probable que dans quelques années on aura une masse de recherches et d'études mais ce sera trop tard et c'est vraiment important que vous puissiez le faire maintenant alors qu'on sait qu'il y a des millions d'années de vie qui sont perdues soit en décès direct soit en conséquence de la crise sanitaire sur d'autres pathologies donc encore bravo et bonne continuation je sais que vous engagez beaucoup en ce moment sur les sujets de mobilisation pour ne pas prendre du retard pour les patients et c'est valable dans beaucoup et pour beaucoup d'associations on est vraiment avec vous sur ces sujets là Valérie last but not least je crois que c'est réparé chez Patricia oui je vois Patricia réparée elle va sourire donc Patricia vous nous parlez de Petit-Ange et de cette fameuse marche virtuelle oui alors vous m'entendez cette fois c'est bon comme quoi la voix des patients est très importante surtout quand on a son micro alors je vais vous parler de notre association donc l'association Petit-Ange Ensemble contre la méningite qui vient en aide aux familles touchées par les méningites qui sensibilisent pour que cette maladie ne touche plus nos enfants nos adolescents parce qu'on peut la prévenir à l'origine de mon engagement associatif ma fille est décédée des suites d'une méningite à méningocoque et ce en moins de 24 heures après ce drame il fallait que je sorte un message que je porte surtout un message aux parents qui comme moi à l'époque ne connaissaient pas ou trop peu cette maladie foudroyante toutefois j'ai vite compris qu'informer n'est pas simple il faut parfois ruser pour porter des messages qui peuvent faire peur aux parents parmi nos diverses actions nous avons créé un événement sportif lors de la journée mondiale de lutte contre la méningite en avril 2019 la première édition de la marche des anges avait pour fil rouge un marcheur de l'extrême qui était rejoint à chaque relais par des marcheurs engagés pour notre cause un arrêt dans les communes traversées nous permettait d'échanger sur le but de notre association et de faire de la prévention en 2020 il a fallu vous revoir suite à la crise sanitaire et au premier confinement nous avons dû annuler physiquement notre marche des anges et nous avons dû repenser l'événement ça a été très rapide parce que nous l'avons fait en à peine une semaine franchement nous pensions que nous ne pourrions pas le faire nous savions que la période était difficile pour tous que la Covid-19 nous contraint mais nous pensions qu'autour des moments clés des causes majeures nous pouvions recréer les liens qui nous font tant plaisir ainsi nous avons réinventé notre marche des anges sur les réseaux sociaux nous avons ouvert une page spéciale et relayé notre événement puis nous avons invité tout le monde à marcher avec nous grâce à un hashtag amène tes pas la marche virtuelle des anges était lancée avec l'idée de réunir le plus de participants possible notre défi donnait envie de marcher avec nous oui mais virtuellement ainsi nous sommes restés confinés tous pour faire nos pas ensemble nous avons donné envie aux internautes de participer et de parcourir grâce à une carte interactive les 333 kilomètres soit 202 000 pas pour y parvenir nous devions poster une photo une vidéo ou un dessin un dessin d'enfant marchant que nous transformions en pas toutes les idées étaient bienvenues et toutes les idées toute la famille pouvait y participer de son fauteuil un seul mot d'ordre pour y réussir poster le hashtag amène tes pas sur la page facebook pour ne pas noter ne pas parler de facebook la marche des anges virtuel et sur twitter également avec notre contre-méningy et ensuite nommer des amis pour nous rejoindre dans l'action avec le hashtag partage tes pas pour réussir ce défi et nous donner la force nous pensions à nos enfants partis trop vite des suites d'une méningite bactérienne et nous encourager je n'arriverai pas à le dire excusez-moi et nous encourager je ne pourrais pas bref nous avons essayé de toucher toutes les personnes que la maladie et ses séquelles ont malheureusement touché puisqu'on sait que 10% des enfants décèdent des suites d'une méningite et environ 20 à 30% subissent des séquelles lourdes telles que des amputations ou autres en sensibilisant le grand public nous avons fait avancer la prévention en conclusion des rencontres des témoignages des partages des sourires des histoires des émotions mais avant tout une histoire c'est l'histoire d'un défi malgré le confinement c'est l'histoire d'une famille unie pour réaliser ce projet en 2021 nous souhaitons renouveler cette marche et peut-être agrandir son parcours au-delà de notre département je terminerai en remerciant Pfizer pour ce prix des associations 2020 que nous avons remporté dans la catégorie sensibilisation à la cause je suis énormément touchée au nom de tous les membres de notre association bien sûr que je représente mais nous allons pouvoir faire de de belles choses parce que notre association n'est pas une grosse association nos idées ben voilà ça vient d'une équipe ça vient et je pense que comme toutes les associations c'est vraiment l'équipe et le fait de travailler ensemble qui fait que nous avançons et puis je remercierai évidemment également le jury du Prefizer qui par son choix nous encourage à continuer notre combat pour la prévention des méningites voilà ça a été un petit peu difficile parce que j'étais un petit peu stressée suite à mon micro qui ne fonctionnait pas mais voilà j'ai pu vous dire tout ce que j'avais et vraiment je vous remercie merci merci à vous bravo bravo vraiment merci je peux dire le mot de la fin donc merci merci beaucoup en tout cas merci au jury merci à tous ceux qui ont participé qui ont soumis de bons projets qui étaient magnifiques qui pour cette fois-ci n'ont pas été sélectionnés mais nous sommes fiers de pouvoir soutenir des projets qui sont vraiment passionnants et mouvants nous tenons vraiment à remercier tous les intervenants et c'était un forum passionnant plus que jamais nous avons eu beaucoup de questions donc on ne pouvait pas répondre à tout le monde notamment sur le vaccin et donc on reprendra séparément on tenait à vous dire que ces réflexions vont continuer dans notre cercle de réflexion parce que nous avons d'autres cercles de réflexion avec les parties prenantes donc le cercle P le cercle d'orientation passion le groupe de travail sur l'expérience passion et notre faisaire donc on a beaucoup d'autres possibilités d'échanger sur ces thématiques qui sont émouvantes et passionnantes et il ne reste plus que vous souhaiter donc une bonne fin d'année merci à tous donc pour la participation sur ce format inédit et j'espère que l'année prochaine on pourra recevoir au moins une partie physiquement donc je vous souhaite une bonne fin d'année et à l'année prochaine merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...